Dans cette galerie située au Katiagori 2, dans la commune d'Abomekalavio au Bénin, Eliana Isso expose sa vision de l'identité africaine. Passionnée d'art contemporain, Eliana Isso est la conceptrice de l'installation intitulée « De l'invisible au visible ». Une œuvre artistique qui entraîne le visiteur dans l'univers saisissant des sculptures assins hôtels mobiles en fer forgé provenant de l'ancien royaume de Danhomé. L'œuvre est accompagnée de photographies témoins qui viennent illustrer le lien entre le défunt et sa réincarnation. Que je sois christianiste, musulman ou vauduisant, mon assin peut être représenté à partir des dignités de ma famille, à partir d'une consultation aussi du fa. Et que je sois métisse, que je sois de tel ou tel pays, il y a une manière aussi de représenter l'âme du défunt dans chaque pays. Que je sois asiatique, européen, africain, il y a une manière pour pouvoir représenter. Il n'y a pas de couleur en réalité au niveau de l'immortalisation de l'âme. Eliane Aissoua aborde aussi la question d'identité. Hantée par ce questionnement en période de confinement, l'artiste s'est exprimée à travers une série d'œuvres dénommées Identité et réalisées à base de café, de papier photo et d'acrylique noir et blanc. Grâce à la photographie et la technique mist, Eliane Aissoua a réalisé une autre série de 16 tableaux intitulés Les Invisibles de la Termitière. Les Invisibles de la Termitière, parce que la Termitière en Afrique est déjà un élément vraiment sacré. Nul n'a le droit de casser la Termitière. J'ai réalisé, j'ai sorti les invisibles que je voyais moi dans ces Termitières. Je les ai sortis, ça dépend. Là nous avons l'invisible qui sort de la Termitière. A noter que 8 tableaux de la série Les Invisibles de la Termitière ont été exposés dans le cadre de l'offre de la Biennale de Dakar. Née le 18 avril 1989 à Abomekalavi, Eliane Aissoua a très tôt découvert son amour pour les dessins et les couleurs. Elle entend aujourd'hui poursuivre sa quête de l'identité culturelle à travers des aventures culturelles traditionnelles en vue afin de révéler la culture africaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !